Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo de 2018. J'espère que vos fêtes de Noël, vous vous êtes très bien passé pour ma part, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, je vais vous faire mon petit retour sur mes résolutions de 2017 et en même temps vous dire mes résolutions pour l'année 2018. Donc pour commencer, dans mes résolutions de 2017, pour ma chaîne YouTube, je voulais qu'on ait atteint les 350 abonnés, 400 abonnés. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente, on a atteint, on est 354 abonnés et pour moi, ça me fait vraiment chaud au coeur. Donc je vois que vous appréciez beaucoup ce que je fais. Donc, un gros merci, juste merci, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est un gros merci. Ensuite, dans d'autres résolutions, il n'y a pas grand chose qui a vraiment changé parce que la vie fait en sorte que des fois, il y a certaines choses que je n'ai pas pu réaliser. Mais je vous avais parlé que j'avais besoin de finir mon français de 5, mon ordre de 5 pour pouvoir aller faire ma formation en massothérapie équine. Eh bien, c'est le cas. J'ai enfin mon diplôme d'études secondaires 5. Donc présentement, à l'heure que je vous parle, je suis dans ma session d'hiver en massothérapie équine. Donc actuellement, je suis dedans et je tripe ma vie, j'adore. Alors, donc prochainement, je vais vous faire des vidéos sur des techniques de massage. Donc je vous en dis pas plus. Je vais tout vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Donc aussi, vous avez pu le remarquer, je suis dans un nouveau décor. La luminosité n'est pas très... est bof bof. Donc actuellement, je suis dans mon appartement. Non, je n'ai pas déménagé, mais à mon nouvel emploi, j'ai un appartement. Donc il fait nuit. Donc la luminosité n'est pas très... très... très bonne. Mais c'est le seul temps que j'ai pu pouvoir vous filmer. Donc voilà, j'ai un petit décor comme ceci. Donc j'aime bien. Je suis tout seule dans mon appartement. Je vous ferais peut-être un room appartement tour. Bref, je verrais bien. Donc ceci dit, c'est à peu près ça qu'il y avait d'accompli pour mes résolutions de 2017. Pour mes résolutions de 2018, je vais commencer par ma chaîne. J'aimerais vraiment ça qu'on atteigne les 400 abonnés. Ça me ferait vraiment un choqueur. Donc je sais que c'est pas une pression que je vous donne. Puis tu sais, ça peut être bête pour vous, mais pour moi... Tu sais, je regarde pas juste les chiffres. Mais tu sais, j'aime ça voir monter. Ça me fait un sourire quand je vois que j'ai un abonné de plus. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais vraiment ça, faire une vidéo par semaine. Je sais que des fois, je suis pas trop régulière. Mais comme je vous ai déjà dit, si ça me tombe pas, j'ai pas envie de poster une vidéo, faire une vidéo. Je le ferais pas. J'aime mieux tant qu'à botcher une vidéo, tant il y en aura pas. Puis au pay, ça sera dans la semaine et tout ça. Je vais essayer de mettre mes vidéos la fin de semaine, sinon ça va être dans la semaine. Donc au moins une vidéo par semaine, je trouve que c'est quand même un bon deal pour moi. Puis c'est quand même assez régulier et raisonnable. Sinon pour YouTube, je sais que l'année passée, j'avais dit que je voulais faire une nouvelle intro. Mais là, pour le moment, vu que c'est plus difficile pour moi de me faire filmer à cheval, puis que j'aimerais ça avoir certaines images. Puis au niveau que je suis... Bref, j'ai un gros projet, mais c'est dans ma tête, c'est en train de se construire. Donc ça sera peut-être pas tout de suite l'année trop. Puis intro, pas intro, moi personnellement, ça me dérange pas. Donc c'est ça. Je crois que j'ai encore des vieilles vidéos avec mon ancien intro. Ça se peut que des fois, vous la voyez, mais c'est pas plus grave que ça. Anyway, le nom de ma chaîne reste pareil. Ensuite, côté équitation, je vous avais dit que je voulais passer mon cavalier 3. Mais là, faute de budget et bref, tout le tralala, monte à cheval, monte plus à cheval et tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai changé de job, donc ça a changé. Donc c'est pour ça que j'ai eu quand même, vous avez pu remarquer, j'ai eu quand même un temps d'arrêt, d'équitation. J'ai eu des cours, plus de cours, bref. J'ai eu des moments dans ma vie que ça a fait que ça a changé, que je pouvais plus monter à cheval. Bref, j'étais plus régulière et je suis plus régulière à l'heure actuelle. Et c'est ça. Donc j'aimerais vraiment ça, cette année, me concentrer, faire mon cavalier 3 en classique et mon cavalier 2 en western. Ce seraient mes deux objectifs et j'aimerais vraiment ça, vraiment les faire cette année. Mais je sais pas. Sinon, côté à cheval, j'aimerais ça recommencer mon à cheval. Comme vous avez pu voir, il y a eu un cours avant les temps des fêtes et après ça, plus de cours. Donc là, je suis en train de me rechercher une icurie. Donc je monterai plus dans les deux icuris, c'est en classique, c'est en western. Tout simplement que c'est trop loin de chez moi. Faire une heure et quart pour absolument rien. Non, je vais m'éviter du transport. Je travaille plus dans la région, donc ça sert un peu à rien que j'aille monter trop loin de chez moi. Fait que là, actuellement, je suis en train de me trouver une icurie. Mais là, j'en ai une en tête. Il y a les deux. Il y a western et classique. Donc pour moi, ça me va. Donc je vais voir mon budget là. Voilà. Donc dans les semaines à venir, peut-être que je vais recommencer à monter à cheval. Je me croise les doigts. Sinon, à part pour ça, pour YouTube, côté à cheval, c'est à peu près ça. Sinon, continuez à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis très active quand même sur Facebook, sur Instagram. J'ai mon groupe Facebook aussi, mais je suis plus ou moins active dessus. Mais vous pouvez toujours me trouver. Bref. Venez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très active quand même assez régulièrement. Donc si vous voulez avoir des nouvelles de moi, vous pouvez me suivre là-dessus. Sinon, côté de ma vie personnelle, ben là, comme je vous ai dit, j'ai mon diplôme d'études secondes à 5. Je fais l'AEC en massothérapie équin. Et voilà. Donc pour le moment, mes études, ça va très bien. Je n'ai pas grand-chose à dire. Actuellement, je continue mes séances de 4. Je vais faire mon histoire de 4. Puis après ça, peut-être aller faire la formation en massothérapie... Non, la technique équine ou peut-être la technique en santé animale. Quelque chose comme ça. D'ici 2 ans, 3 ans. Bref, je ne sais pas encore. Je verrai. Et sinon, côté encore, vie ou permis à voir l'avoir. L'année passée, j'avais dit la même chose. L'autre année, on va y arriver. Je vais finir à un moment donné par pouvoir l'avoir ce foutu permis. Je me demande si je ne vais pas l'avoir à 30 ans. Bref, donc, traite de blababotage. Parce que là, ma vidéo va commencer à durer 10 minutes. Donc, sur ce, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!